Israël a toujours du mal à contenir la vague de violences qui suscite certaines inquiétudes qu'un conflit généralisé puisse se déclencher. De nouvelles attaques à l'arme blanche ont secoué la ville de Jérusalem malgré la mise en place de postes de contrôle dans les quartiers palestiniens et la mobilisation de centaines de soldats. Alors que la pression augmente sur le premier ministre Benjamin Netanyahou pour qu'il fasse cesser les violences et que plusieurs palestiniens frustrés tentent de rétablir le calme, quelques 300 soldats israéliens selon la police ont rejoint leurs patrouillers. Le gouvernement a aussi annoncé de nouvelles mesures dont un relâchement des lois sur le port d'armes pour les Israéliens et le retrait des permis de résidence pour les attaquants présumés provenant de Jérusalem. Pendant que cette flambée de violences entrait dans sa troisième semaine jeudi, Washington a promis d'envoyer son secrétaire d'État John Gary dans la région.